Ça fait longtemps, même, je crois, qu'on ne l'avait pas écouté sur BFM TV depuis la défaite. Depuis sa défaite. Joyeux anniversaire d'Ofra, merci les gars, merci. Vous savez ce que je veux comme cadeau ? Non, je rigole, je ne veux pas de cadeau. Je veux que votre amour, les mecs. Loqué, je reçois ce soir Fabien Roussel, bonsoir. Bonsoir. Salut Fabien Roussel. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français. D'abord, où en sont ce soir les négociations à gauche concernant un premier ou une première ministre, Fabien Roussel ? Écoutez, ça avance. Ça avance un petit peu plus, même, je dirais, depuis quelques heures. Ça avance. C'est une bonne chose. Il y a des Français qui sont aujourd'hui de plus en plus impatients à ce que ça change dans leur vie. Ils l'ont exprimé lors des dernières élections. Ils l'ont exprimé même aux élections européennes. Je dirais même par différents votes, en votant même à l'extrême droite ou en votant pour les candidats du nouveau Front populaire. Ils ont dit, il faut que ça change. Ils veulent le changement. Ils ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Alors nous, nous sommes face à une responsabilité immense. Les Français ont placé les candidats du nouveau Front populaire en tête des dernières élections législatives. D'une courte tête. Ce qui nous impose beaucoup d'humilité, de modestie. Et c'est pour ça que... Les gars, à ce qui paraît, il y avait des leaks dans le métro, dans le TGV, où il avait parlé de négocier avec Darmanin, etc. Je me demande si BFM TV va bousculer Fabien Roussel par rapport à ces leaks. Ces leaks qui ont été repris par le journal Libération, si je ne dis pas de bêtises. Wow, c'est de la flux qui m'offre 5 subs, c'est la teuf ! Merci vos gars, c'est la teuf ! Nous prenons le temps de discuter. Mais vous dites, ça bouge ce soir. Parce que vous, personnellement, si je puis dire, vous poussez, et puis le Parti communiste français globalement, un nom. Celui du Get Bello, présidente de la Réunion. Du Get Bello ? Expliquez-nous pourquoi... Plus modestement encore, je dirais qu'on passe beaucoup d'heures entre nous pour essayer de trouver les meilleures formules, le meilleur profil, pour pouvoir rassembler, pouvoir conduire une politique sans utiliser le 49-3, et donc en construisant des majorités de projets. Et il y a eu, ces derniers jours, un choix qui n'était que binaire entre un candidat issu de la France insoumise ou un candidat issu du Parti socialiste. Et ces deux propositions s'affrontaient. J'ai d'ailleurs, moi, exprimé ma préférence plutôt pour un candidat issu du Parti socialiste, mais sans en sortir véritablement. Et il y a deux nuits de cela, parce qu'on négocie, on travaille aussi la nuit, deux heures du matin, je ne sais plus quelle heure exactement, mais avec Marine Tondelier, on se disait qu'il faut sortir de cette situation. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, si vous mettez l'un et l'autre un veto contre l'un et l'autre, et bien ce ne sera ni l'un ni l'autre. Et nous avons dit ça. Et à partir de ce moment-là, nous avons proposé différents noms de personnalité, parmi lesquels j'ai cité la proposition d'Huguette Bélo. Je le dis ici, sans qu'elle en... Huguette Bélo, c'est pour ça qu'elle était en top tweet. Attendez, excusez-moi les gars. Huguette Bélo. Et mesdames, il a sorti un nouvel album. Huguette Bélo. Présidente de la région Réunion. Ok. Huguette Bélo. Quoi pas, hein ? Première ministre de gauche ? Quoi pas, Huguette Bélo. Représenté... L'île de la région sera représentée dans l'hémicycle. Aïe, 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 le 974 ! Aïe, aïe, aïe ! Regarde le tweet de Huguette Bélo. C'est sécurisé, elle est très très proche de Mélenchon. On fait confiance, hein ? Ça a été proposé par le traître Roussel, ok, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être validée par... 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 Par ses pairs de gauche, hein ? On va voir, on va voir. Je connais clairement. Elle a fait une petite vidéo il y a 7h en plus, victoire du Nouveau Front Populaire à la Réunion. Sois au courant à ce moment-là. Depuis, bien sûr, je l'ai informé, je l'ai associé à ce choix et j'ai son accord pour que cette proposition figure parmi celles qui pourraient être demain retenues. Alors, bonsoir Anthony Le Boss. Bonsoir. Vous l'accompagnez pour cette interview de Fabien Roussel, membre du service politique de BFM TV. Rappelez-nous quand même... Elle soutient la Palestine, tant mieux. ...et ce que l'on dit de son nom comme potentiel futur première ministre au sein du Nouveau Front Populaire ce soir. Vous l'avez dit, c'est la présidente du Conseil Régional de la Réunion. Elle a été 23 ans députée à l'Assemblée Nationale. Elle a siégé entre 2007 et 2020 dans le groupe GDR, qui est le groupe communiste. Donc, elle est proche de Fabien Roussel. Elle est proche d'André Chassaigne qui est l'ancien président de ce groupe-là. Elle a soutenu François Hollande. Toujours président. Toujours président. Elle a soutenu François Hollande lors de l'élection présidentielle de 2012 et lors des dernières présidentielles de 2017 et 2022, elle a soutenu Jean-Luc Mélenchon. Le dernier fait d'arme, en quelque sorte, du guet de bélo, c'est d'avoir été candidate non éligible sur la liste de la France insoumise pour les européennes. Donc, c'est, au fond, une sorte de trait d'union selon certains négociateurs à gauche. Les communistes, on l'a entendu, poussent pour ce nom. Les insoumis ont validé également cette hypothèse. Les écologistes ne ferment pas la porte. On sait que Marine Tondelier a échangé avec elle aujourd'hui. On n'a pas encore la teneur et le contenu des... On a peut-être un blase, les mecs ! L'île de la Réunion représentée dans l'hémicycle ! Jure, un nouveau sub. Citiway pour le sub. Bon anniversaire. Merci, mon frère. Merci, mon gars. On sait que c'est plutôt positif. Il faut convaincre qui ? Les socialistes. Les socialistes. En tout cas, les négociateurs socialistes plaident toujours pour un seul nom. Olivier Faure. Mais on a vu un tweet aujourd'hui qui est important. Celui de l'ancienne députée Valérie Rabot qui pèse quand même au sein du parti qui a dit qu'elle était plutôt d'accord. Et peut-être, François, que cette personne mystère que l'on voit ici avec un point d'interrogation, c'est Huguette Bélo. Vous avez l'impression que vous êtes dans une situation qui vous permettrait de trouver un accord autour du Huguette Bélo au sein du nouveau Front populaire, socialiste, insoumis, inclus, dans les prochaines heures, dans les prochaines 24, 36, 72 heures, Fabien Roussel ? Écoutez, moi, je ne pense qu'aux Français que je vois, que je rencontre et qu'ils n'en peuvent plus. Et justement, vous l'urgence de se mettre d'accord. Et c'est pour ça que je le dis à mes partenaires. C'est trop long. Nous prenons trop de temps. Et pendant ce temps-là, le président de la République, Mani Gans, et ils sont en train d'essayer de construire une majorité avec la droite, les Républicains, pour quelque part kidnapper l'élection, notre résultat, et poursuivre, c'est ça le plus grave, poursuivre la politique qu'ils mettent en œuvre depuis sept ans. Et donc, je le dis, moi, il y a urgence, donc ça suffit maintenant. Il faut débloquer la situation et vite proposer une personnalité qui nous rassemble tous. Elle coche toutes les cases, Huguette Bélo. Tant mieux, je l'ai proposé, donc je ne vais pas dire non. Bien sûr, si c'est quelqu'un d'autre, on regardera. Il faut que l'on aboutisse au consensus. Donc, il faut nous laisser le temps d'y parvenir. En tout cas, Huguette Bélo, elle est présidente d'une région que je connais, où je suis allé, je l'ai rencontrée là-bas, qui affronte d'énormes difficultés. Elle sait ce que c'est. Lutter contre les logements insalubres, la précarité, la pauvreté, elle sait ce que c'est. C'est un des archivités de Huguette Bélo. Elle a changé 20 ans à l'Assemblée nationale. Elle sait ce que c'est que le Parlement est construit. Ça fait 20 ans de mandat, les mecs, comme Mélenchon. Ça dit, ouais, Mélenchon, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais... Il n'a vécu que par des mandats, etc. Bon, ça, c'est les arguments et les attaques de l'extrême droite. Mais Huguette, elle a séjourné 20 ans aussi à l'Assemblée. Putain, c'est fou quand même. Eh bien ? Je ne comprends pourquoi elle ne vote pas entre eux. La politique, c'est ça. Mais non, les gars, la politique, ce n'est pas que des votes. Oh là 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 là. Ce n'est pas que des votes, les gars, ils font un consensus. En plus, il y a un mec qui l'explique très bien. c'est un même de la coalition. Chelou de dire 55% du NFP est chaud pour tel nom, etc. Non, mais tu as raison, tu as raison. Si tu donnes plusieurs balades et tu dois éliminer de la coalition, il y a un problème. On discute, on fait des débats et puis on sortira un nom. Et moi, je suis désolé, les mecs, voter, 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 le vote, ce n'est pas toujours une bonne chose, le vote, les mecs. Le vote nous a donné Macron. Regardez dans quel état il a mis le pays Macron. Le vote qu'on connaît actuellement, ce n'est peut-être pas aussi une bonne chose. Calmez-vous. ...des majorités, elle est respectée. Elle a de l'autorité. Je sais que quand le président de la République réunit les présidents de région, elle est à ses côtés. Le président de la République ne pourra pas dire qu'elle n'est pas républicaine, qu'elle ne peut pas être Premier ministre. Ce serait... Mais si c'est son blase, si c'est le boss final, les mecs, si la solution finale, c'est la meuf, Macron est... Je ne suis même pas sûr qu'il va accepter, les gars. Je ne pense même pas qu'il va accepter Huguet de Bello comme profil. Désolé, hein. Nous, on veut Doflat président. Oui, bon. Doflat président... Ce n'est pas la solution finale. Ah, les gars ! Putain ! Arrêtez, wesh ! Arrêtez, 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 arrêtez. ...énormément méprisant que... Tu vas aller prendre une bouteille d'eau. ...de dire ça. Et donc, elle a effectivement l'étoffe, l'épaisseur pour pouvoir remplir cette fonction et surtout rassembler pour répondre aux urgences des Français. D'abord, faut-il rassembler à gauche ? Je vous souviens une réaction ce soir, Fabien Roussel, celle de Luc Carvounas. Il y aura la motion de censure instante peu importe qui sera présentée. Bah, les gars, le profil sera présenté à Emmanuel Macron. On ne sait pas ce que va faire l'ensemble, donc les députés ensemble, le modem, etc. Peut-être que le nom sera validé par ses pairs, par ces mecs-là. Mais oui, évidemment, s'il y a une censure du gouvernement, la situation sera bloquée et il faudra prendre ses responsabilités, les mecs, évidemment. Évidemment, évidemment. Qui écrit ceci sur le réseau social X. elle n'a pas voté à propos du guet-de-bélo le mariage pour tous quand elle était députée. Je n'imagine pas le MNFP valider cette candidature. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis renseigné, j'ai regardé, elle s'est effectivement abstenue sur ce texte de loi et pourtant, elle a été la première en tant que maire de Saint-Paul-de-la-Réunion à célébrer le premier mariage d'un couple de même sexe. C'était au mois de juin 2014. C'est la loi, dit Anthony Le Vos. Oui, d'accord, mais il y a des maires qui ont fait de la résistance, elle l'a fait elle-même, elle n'a pas envoyé un adjoint, elle n'a pas envoyé elle l'a fait elle-même et donc, c'est en cela qu'elle est républicaine et sincèrement républicaine et donc, ça ne peut pas être un argument entre nous. Non, les mecs, ils vont sortir les dossiers sur elle. Ils ont déjà des dossiers sur Mme Bellot. Putain, mais ce n'est pas possible. Je pourrais dire à M. Carvounias que s'il fallait regarder les votes de chacun sur ces 15 dernières années, on pourrait sortir des dossiers et ce n'est pas là-dessus qu'il faut regarder. Il faut regarder sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. On a un programme élaboré par le Nouveau Front Populaire et à partir de ce programme, sur la base de ce programme, nous pouvons construire des majorités et Huguette est à la... Je suis réunionnais. Oh, je jure, un first message. Salut, il y dort 974. Je suis réunionnais et ça m'émeut que son nom sorte parce que c'est une femme... Non, parce que cette femme est une vraie fierté pour nous. C'est une grande femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes. C'est beau comme message. C'est beau. Après, les gars, n'oubliez pas, franchement, tant mieux. Moi, ce profil-là, je l'aime bien le profil parce qu'à partir du moment où les communistes, les insoumis et les écologistes sont d'accord, se sont mis d'accord pour avoir ce nom-là, peut-être que sur la liste finale, le dernier nom en haut de la pyramide, c'est Mme Bello. Encore une fois, c'est le président qui va nommer le Premier ministre. On a un nom qui est sorti côté gauche. N'oubliez pas quand même que du côté du RN, Bardella a abandonné la course au Premier ministre parce qu'il n'y a pas la majorité absolue, même relative, côté RN. Donc, il y aura un nom qui va sortir. Pour l'instant, c'est Mme Bello. Je vous rappelle quand même que mardi, je crois que ce sera mardi, les mecs, mardi, Gabriel Attal va démissionner. Macron va accepter la démission de Gabriel Attal. Donc, à ce moment-là, Macron, à tout moment, pourrait nommer Huguette Bello. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Franchement, les gars, c'est imprévisible cette histoire. Merci, Tommy, pour le seum. C'est imprévisible. Cette capacité de se rassembler, de parler à tout le monde. Et donc, je sais qu'elle pourra construire des majorités avec des députés qui ne sont pas membres du Nouveau Front Populaire mais qui pourraient être sensibles à ces arguments. C'est quand la prochaine réunion au sein du NFP des cadres, si je puis dire, du Nouveau Front Populaire pour tenter d'avancer encore et proposer dans les prochains jours un nom de Premier ou Premier ministre ? Bientôt. D'ici à la fin de cette semaine ? Oui. Week-end inclus parce que nous sommes vendredi. Ah oui, oui. Ils sont pressés, les journalistes. Ils sont comme vous, le chat. Hier, vous étiez un mode de flin. Ce n'est pas normal que la gauche était toujours patientée de blase, etc. Les gars, patientez ! Les journalistes, patientez, les gars ! Ça arrive ! Mais oui, mais il y a eu... Enfin, vous avez l'impression que c'est réalisable, réaliste ? Oui, parce que maintenant, effectivement, ça a été dit, la France insoumise a bougé et c'est important de le noter. Les écologistes, Marine Tondelier est sensible aussi à cette proposition. Il reste maintenant le Parti Socialiste à se déterminer. Mais donc, vous dites clairement, pardon M. Roussel, mais vous dites à Olivier Faure qui est pour l'instant le seul à se maintenir de se retirer, de retirer sa candidature. Vous le dites ce soir. Je respecte trop Olivier et le Parti Socialiste. Mais c'est eux qui bloquent. Oui, mais je leur fais confiance pour mesurer la responsabilité qu'ils ont et ou l'accepter, cette candidature. Les mecs, il faut accepter le fait que Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Moi, ça me fait chier le premier, les gars. Je suis son fan numéro uno. Mais je pense que maintenant, les gars, retirez-vous de la tête que Mélenchon ne sera pas Premier ministre. S'il vous plaît, les mecs. Au moins, on avance dans le stream parce que j'ai l'impression que vous allez être déçus sur jusqu'au bout. C'est fini. C'est pas grave, les gars. Mais allez, c'est pas grave. Le plus important, encore une fois, les gars, le plus important, OK, l'incarnation Mélenchon qui va incarner le programme, vas-y, pourquoi pas parce qu'il a le sens de la punchline. Mais tant que le programme, rien que le programme est respecté de A à Z et améliore potentiellement, et je l'espère, le quotidien des Français, on s'en fout, les gars, de la personne. On s'en fout. Il faut juste qu'ils respectent le programme, que les programmes soient votés. C'est tout. C'est comme ça. On peut diriger le pays avec des décrets. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas en trois ans ce qu'on peut faire. On veut juste que le programme soit appliqué et ensuite, les gars, force à nous. Ça va être très dur, les gars. Ça va être très dur de gouverner. Vous devez le savoir. C'est important de le savoir, les gars. Ou en faire une autre. On n'a pas la majorité à méde. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours travaillé au consensus entre nous. Je respecte ce choix-là et je le dis aux Français qui nous écoutent, qui pourraient trouver ça long. Mais c'est le meilleur moyen pour nous d'être solides, d'être rassemblés. Et donc, il faut nous accorder encore ces quelques heures qui pourraient nous permettre d'avancer, de sortir par le haut. On veut véritablement la meilleure candidature qui ne brutalisera pas l'Assemblée, qui n'ira pas pour perdre en disant c'est ça ou rien, qui ira construire des majorités. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile. Le premier ou la première ministre, en l'occurrence à gauche, ce n'est pas la seule préoccupation. Loin de là, le NFP arrivé en tête des législatives persiste à s'estimer vainqueur, même si avec 195 députés, il lui manque une centaine de sièges pour atteindre la majorité absolue. Ce qui vous expose à un risque immédiat de censure s'il parvient à former un gouvernement. Quel est votre trait à l'esprit là-dessus ? Sur le gouvernement qu'il faudrait former pour que la machine puisse tourner sans qu'il y ait une censure au bout de quelques jours ? Justement, ça fait partie des discussions que nous avons eues. Et moi, j'ai dit, j'ai proposé que ce gouvernement puisse être ouvert à des personnalités qui ne soient pas membres de nos quatre formations politiques. Vous avez forcément des exemples en tête. Oui, mais je ne vous les dirai pas. D'abord, parce que si on se détermine sur un premier ministre que l'on proposera... Les gars, j'ai appris ce que c'était le gouvernement technique, les gouvernements démissionnaires, etc. Les gars, c'est chaud quand même. Ils ne peuvent rien faire. Quand ils parlent des affaires courantes, ça veut dire qu'ils doivent peut-être signer les derniers papiers, payer la facture d'électricité, payer tel ou tel contrat qui ont été oubliés d'être payés. Mais par exemple, je vous donne un exemple bête, un exemple bête et méchant. S'il y a des travaux publics et il y a un appel d'offres, une sorte d'appel d'offres, le gouvernement, le ministre, fait un appel d'offres pour les entreprises. Il ne peut plus faire ça, les mecs. Il ne peut plus signer des appels d'offres démarcher telle ou telle entreprise, Ils ne peuvent rien faire. La situation, la situation, la situation, pardon, elle est figée, 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 figée. Wesh, il y a, ça vaut quoi. Même le jour de son anniversaire, il stream, il ne s'arrêtera jamais. Laisse le terrain au nouveau. Je serai là, je serai là, les gars. Je serai là, toujours là. Le stream commence à prendre de plus en plus d'ampleur, donc je serai encore plus présent, les gars. Au président de la République, il faudra aussi laisser à ce premier ou cette première ministre le soin de constituer son équipe. Je vais casser les pieds. Bien la savoir-prote, et bien tout quoi. Avec les forces populaires. Quelles sont vos limites en d'autres termes ? Ce qui nous guide, la base, c'est le programme que nous avons présenté aux Français. C'est toute la différence avec la coût. C'est très restrictif si on doit rassembler au sein d'un gouvernement. Non, ce n'est pas restrictif. Quand je vous dis que c'est la base, c'est que nous voulons respecter le travail parlementaire. Et dans un travail parlementaire, quand nous proposons des textes, il y a un travail parlementaire. Il y a des amendements, il y a de la construction, il y a du dialogue. Mais donc, qui en plus pourra élargir votre majorité ? Vous dites, il faut appliquer tout votre programme, rien que votre programme, vous avez 192 députés. Mais enfin, est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? Les membres du Nouveau Front Populaire, l'avance. Est-ce que je l'ai dit ? J'ai dit que nous pourrions, à partir du programme du Nouveau Front Populaire, sur la base de notre programme, et sans le renier, construire des majorités en tenant compte du travail parlementaire dans lequel il y a un travail d'amendement. Et c'est à nous de fixer à chaque fois les limites, le cadre, et savoir si nous voulons être utiles, faire progresser le pouvoir d'achat des Français, ou dire, eh bien, c'est trop tard, on a perdu, on s'en va. Après les gars, on sera dans le même cas de figure que l'année dernière, il y aura du sabotage parlementaire, je m'explique. Quand il y avait l'augmentation du speak demandé par la gauche, le RN a voté contre. Quand il y avait telle ou telle chose à faire sur par exemple l'impôt sur la fortune, ou bien le blocage de certains produits nécessités, les premières nécessités, etc., ils ont voté contre. Il y aura du sabotage parlementaire les mecs, donc dans tous les cas, ça va être encore plus difficile de gouverner, parce que le RN va tout faire pour saboter pendant trois ans la France pour ensuite la restaurer et la réparer en 2027, donc il y aura du sabotage. Merci Yacinthe pour le sub, c'est sûr et certain, gros. insoumis, donc pas d'arrangement. Pas de subterfuge, disait Jean-Luc Mélenchon au soir de... Jure, mon monsieur. Et moi, je vous dis qu'il ne s'agit pas aussi de rogner sur notre programme, de le remettre en cause, et donc... 49 fois, ça passera pas, les mecs, ça passera pas. C'est un travail qui doit être fait au Parlement, il faut faire confiance au Parlement, et moi, je fais confiance aux citoyens. Et je fais appel... Bon, ça, il a raison, même si je ne l'aime pas, mais il va y avoir des concessions. Mais non, mais même... Les gars, il n'y aura pas de... Les gars, même s'il y a des concessions, dans le Parlement, il y a toujours des saboteurs. Même dans l'intérêt des Français, il y aura toujours des saboteurs. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du bilan, les Français ne vont retenir que le bilan global d'Emmanuel Macron. Comme il y a la majorité relative, il a du mal à gouverner, il y a beaucoup de lois pour améliorer le quotidien des Français qui ne sont pas passées. Je les ai cités tout à l'heure. Ils vont continuer de saboter le travail parlementaire jusqu'en 2027, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, restaurer la France, espérer gagner les présidentielles, espérer gagner la majorité à l'Assemblée nationale, et ensuite, ils vont espérer faire passer toutes leurs lois de merde et puis après, on en tirera les conséquences. Oui, oui. Parce que quand nous allons mettre à l'ordre du jour la hausse du SMIC, la hausse des salaires de la fonction publique ou le rétablissement de l'ISF ou l'abrogation de la réforme des retraites, nous allons appeler les citoyens en leur disant... Non, toujours panace. Toujours pas, toujours pas. Moi, je le répète encore une fois, tant qu'il y a... En fait, le bloc est toujours divisé en trois, les mecs. En un an, rien ne va changer. En un an, il y aura toujours le fameux franc républicain, il y aura toujours autant de personnes qui vont détester le RN, l'adorer aussi. Le seul moyen, les mecs, c'est de retourner ce pays. La lutte des classes, les grèves, il faut tout retourner, frère. On n'a pas le choix. Hé, le gros, la situation sera tout le temps figée comme ça, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible, genre. C'est pas possible. Il devrait y avoir une règle, Zarma, si t'as l'augmentation du speed dans ton programme, tu peux pas voter contre à l'Assemblée juste pour faire chier le camp d'en face d'Ofla. Après, bon, ça fonctionne pas comme ça. Ça sert à rien, d'Ofla. Mais les mecs, c'est le... Comment vous pouvez dire que la grève, la lutte des classes, ça sert à rien alors que c'est l'outil le plus puissant pour se faire entendre ? Littéralement, c'est l'outil le plus puissant. Il y a des exemples récents. L'exemple des raffineurs qui ont bloqué le pays, ça s'est ressenti comme jamais et vous me dites que ça sert à rien. Mais arrêtez, les gars, arrêtez. Les manifs de ces derniers mois me donnent pas confiance, mais arrêtez. Les raffineurs, ils ont gagné. Ils ont obtenu gain de cause. Vous me dites, ça sert à rien, ces trucs. Mais fermez vos gueules quand vous connaissez rien à la révolution, les mecs. Oh là là, la grève des éboueurs, c'est pareil aussi, les mecs. C'est pareil aussi. 1068, exactement. Oh là là. Eh, vas-y, ça sert à rien de calculer ces messages de merde. Oh, ils ont trop peur. Ils ont peur des manifestations. Ils ont peur de la révolution. Ils ont peur. Oh là là. Imbécile, arrêtez de vous chier dessus, les mecs. Arrêtez de vous chier dessus, putain. Allez voir votre député. Demandez de lui ce qu'il va voter. Et là, je serais bien curieux de savoir comment ils vont se comporter, les députés du camp président. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris pour la révolution le week-end dernier. J'ai loupé. Pas grave. Moi aussi, je suis passé... Je suis... Bah, dimanche dernier, ouais, c'est ça. Dimanche dernier, j'étais en stream. J'ai pas pu profiter de la place de la République parce que j'étais en train de m'enjailler sur la victoire du... du NFP. Putain, j'ai pas pu fêter ça, oui. La lutte, il n'y a que ça pour faire peur aux bourgeois. Ah, le chat, arrêtez de vous chier dessus, s'il vous plaît, les gars. Non, mais allez-y, tant mieux, c'est moi, je suis défaitiste d'avance. Non, mais après, je suis... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la mentalité révolutionnaire qu'il y avait, par exemple, lors de la prise de la Bastille en mai 68, etc., peut-être qu'elle n'existait plus en big 2024. Peut-être que les Français ont peur, c'est de la violence policière, déjà, qu'on avait subi avec la réforme des retraites, avec les émeutes, avec les gilets jaunes. Cette France-là a peur, peut-être, de manifester par rapport à ces événements-là. Là, je peux comprendre. Je peux comprendre cette peur de cette révolution. Je peux comprendre. Mais vous voyez pourquoi l'institution policière, c'est de la merde. Elle fait peur. Elle fait peur aux citoyens. C'est pour ça, à cap, tous les jours, à cap, les mecs, tous les jours. Parce que ça a un impact sur nos cerveaux, ce genre de choses, les mecs. Ça a un impact. C'est la peur. Ça nous instille la peur, tout ça. Prends de bâtards. Les policiers, putain, je les déteste. ...à dire, ah mais non, nous, on veut continuer la politique d'avant, celle que les Français ont rejetée lors des dernières élections. Sur l'équipe de France gouvernementale, si je puis dire, que vous appelez de vos voeux, Fabien Roussel, Anthony, vous interrogez sur les insoumis notamment, vous vous êtes retrouvé au cœur d'une polémique, le mot est peut-être un peu fort, mais ces derniers jours, après la diffusion d'un enregistrement publié par un compte anonyme sur le réseau social, la publication date du 4 juillet dernier, donc avant le second tour des législatives, on entend une voix présentée comme étant la vôtre, détailler une stratégie de coalition avec Gérald Darmanin ou encore... Oh là là ! ... Sans les insoumis, je mets des guillemets, tout dépend, et je reprends les guillemets, tout dépend du rapport de force qui sortira, dit cette personne qui est censée être vous, est-ce que sans les insoumis, on a un poids suffisant pour faire une majorité avec les autres ? On échafaude des scénarios, on en parle avec Fort, Olivier Fort, entendons, moi j'ai eu Darmanin, le plus simple, c'est de faire sans les insoumis, il poursuit l'interlocuteur, c'était vous d'abord ? Alors, il a appelé Darmanin, c'est vraiment un dinguerie gros, il y a des mecs qui ont tracté pour lui, qui l'ont soutenu, etc., et lui en lousdé, il a téléphoné à Darmanin, mais quittez son parti, wesh ! Les communistes, mais réveillez-vous les communistes, partez, partez ! Partez de ce mec-là, c'est une relation toxique, c'est une relation toxique ! Oh ! D'abord, merci de me permettre de répondre là-dessus, parce que vous en avez parlé, bien sûr, c'est moi, je suis transparent, et nous sommes trois jours après le premier tour, et à ce moment-là, à ce moment-là, tout le monde parle d'une majorité absolue pour le Rassemblement national, les instituts de sondage, etc., et tout le monde craint un gouvernement du Rassemblement national, présidé, dirigé par Jordan Bardella, c'est dans toutes les dettes, et là, nous sommes plusieurs à échafauder des plans, et se dire, mais comment on peut empêcher ça ? Quel est le moyen d'empêcher cela d'arriver dans notre pays ? Je suis dans une conversation privée, je n'ai pas de haut-parleur, je suis dans une conversation privée, dans un train, et bien sûr, je réfléchis avec mon interlocuteur, un ami, et je pose la question, comment on fait pour empêcher ça quand ils ont la majorité absolue ? On fait quoi ? Des coalitions avec des personnes qui sont nos adversaires, et à ce moment-là, je pose la question, quid de nous, les communistes, quid de la gauche, quid des insoumis ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut faire avec ? Est-ce qu'il faut faire sans ? On échafaude tous les plans, et je voudrais que les téléspectateurs... Au final, les amis, quand on avait écouté Darmanin, il avait dit, peu importe, on va quand même censurer un gouvernement NFP, mais moi, ça me fume, parce qu'au final, regardez, on avait le ligue de Roussel, entre deux tours, ça négociait avec Darmanin, etc., pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir, mais au final, il accepte de pactiser avec le diable, et le diable lui-même dit plus tard, frérot, on va quand même vous censurer vos mères les putes. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Il m'a au flé, il s'est fait choper en plein de fellation à Darmanin, se fait larbendre. Et... Il faut quitter son parti ! Partez, les communistes ! Partez de son parti ! Putain ! Les téléspectateurs se rendent bien compte que nous sommes à deux jours du premier tour et que c'est l'extrême droite qui est donnée en tête de partout. Et donc, bien sûr qu'en privé, moi, j'échafonne ces plans-là. Maintenant, je veux qu'on me juge sur les faits. Et depuis plus de trois semaines aujourd'hui, je suis nuit et jour avec mes collègues, mes partenaires et respectueux de chacun et artisan de cette coalition et je suis, y compris, celui qui fait une proposition qui peut nous permettre de sortir de la situation dans laquelle on est. Donc que l'on me juge et que l'on me juge sur les faits. S'il y a ou non fumée blanche dans les 72 prochaines heures ou pas. Merci Fabien Roussel d'avoir accepté l'invitation de Week-end 3D sur BFM TV. Bonsoir.